Bienvenue Zeynep Fassiki, avec le sourire en plus. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat pour l'info en face. Je rappelle que vous êtes artiste et ingénieur. Ça peut paraître assez strange, non ? Pour être ingénieur, il faut être artiste. C'est vrai ? En tout cas, vous me direz pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas forcément prédestiné à devenir artiste. Parce que vous avez fait des études en ingénierie mécanique. Donc, vous êtes plutôt destiné à dessiner des robots. Je dessinais chaque jour, le dessin industriel. En tout cas, vous dessinez pour le dessin, l'expression artistique. C'est votre combat, votre arme, plutôt, pour dénoncer ou valoriser, en tout cas, le statut de la femme et dénoncer toutes les pratiques, en fait, harcèlement et autres, à l'encontre de la femme, c'est ça ? Exactement. Votre leitmotiv, c'est dénoncer par le stylo, par l'écriture, par la bande dessinée et en faire un combat pour les libertés individuelles. Oui, parce que pour moi, je pense que l'art et la littérature, c'est deux éléments nécessaires pour changer les pays, pour changer les mentalités. Et c'est ce que l'Europe a fait avant, c'est ce que les États-Unis ont fait, c'est littérature, art, philosophie. Ça, c'est des éléments qu'on ignore ici au Maroc, malheureusement, mais c'est vraiment, vraiment, si on donne ça à la nouvelle génération, aux écoles primaires ou dans des centres culturels, ça... Apprendre à démystifier la sexualité, le corps de la femme via des bandes dessinées, c'est ça ? Oui, des livres, des bandes dessinées. Pourquoi ? Pour prendre les choses avec beaucoup plus de philosophie, beaucoup plus d'érision, être beaucoup plus détendu, avoir le corps d'une femme dans une BD, ça détend les esprits ? Oui. C'est ça pour vous ? Oui, c'est exactement ça. Mais ça peut être aussi de la provoque, ça peut être aussi de se dire, on est dans un pays aussi où la société est assez conservatrice, ou ultra conservatrice, et qu'on se dit, ces dessins, je pense que ça a dû... Déjà, vous avez ça été... Vous l'avez déjà entendu, écouté, écrit. Est-ce que vous faites ces haram ? C'est quelque chose qui n'est pas dans nos... Ceci coutume, ce n'est pas nos traditions, non ? Oui. En fait, moi, j'avoue que je connais très bien les traditions du Maroc, c'est Hishouma. Déjà, j'ai créé un livre, d'un titre de Hishouma, juste pour parler de ça. Parce qu'on a cette culture de Hishouma. Alors, Hishouma de sortir comme ça, Hishouma de faire ça. Alors que, je ne suis pas là pour changer les religions ou les traditions, mais en fait, je suis en train d'inviter les Marocains à un message de tolérance. Parce que là, il y a des Marocains qui se détestent entre eux, juste parce que ce Marocain-là, il n'est pas musulman, ou bien il est homosexuel, ou il a une vie sexuelle. Alors, il faut juste avoir une tolérance envers l'autre et vivre en paix. C'est ça le message. Parce que les gens, ils pensent que moi, je suis en train de faire le fitness. Oui, que vous voulez dévergonder toute la société. Vous avez osé, vous osez en fait, poster des femmes complètement dénudées sur des bandes dessinées. Parce que moi, je n'ai jamais forcé mes idées sur n'importe quelle personne. Ceux qui veulent partir à partir à la mosquée, ils sont libres, mais ceux qui ne veulent pas partir vers un bar, je ne sais pas, c'est bien. C'est-à-dire que vous, une femme, on ne va pas occidentaliser le débat, mais une femme qui porte le voile et qui, elle, ne veut pas consentir de relations sexuelles avant ce mariage, vous tolérise, vous acceptez. Bien sûr. Ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un point important que tu viens de dire. C'est que moi, je ne force pas. Par exemple, je vois une femme voilée, je ne lui dis pas « Tu dois être nue ». Comme mes dessins. Alors qu'elle, parfois, elle ne va pas tolérer mes dessins. Donc voilà, c'est... Donc de par vos dessins, vous voulez établir en fait un dialogue entre différentes populations qui ne sont pas forcément branchées sur la même horloge. Je veux que les femmes voilées, que les femmes avec piquini ou qu'elles soient ensemble et qu'on arrête cette guerre de Hichouma. Voilà. Moi, je l'appelle vraiment une guerre de culture. Pour vous, c'est une guerre ? Oui. Il vous est déjà arrivé d'avoir été interpellée, insultée, malmenée par des... C'est normal, ça. Par des femmes ? Ah oui, par des femmes. Forcément, par des hommes. Je sais que vous avez dit que j'étais assulée plusieurs fois. Même par des femmes voilées, mais même par des femmes qui sont modernes et qui ne sont pas voilées, c'est comme ça. Il y a des gens qui... Qu'est-ce qu'ils vous disent qu'en fait ? On n'aime pas ce que tu fais, tu es dans la provocation, tu viens de l'étranger, c'est ça en fait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Non, mais comme je t'ai dit avant, c'est que les gens, ils pensent que... Moi, je veux libérer à travers la nudité et dire que les femmes, voilà, vas-y, on doit être ensemble, on doit être toutes nues et voilà, on est libre. Ce n'est pas ça. Je suis en train de libérer la nudité artistique. Ça veut dire, je dessine, j'ai tout le droit de dessiner ce que je veux. Est-ce qu'au sein de votre famille, je crois que vous avez une fratrie, vous avez cinq frères ? Oui, oui. Votre six enfants, c'est ça ? Oui, cinq frères. Oui, cinq frères. Vous êtes originaire de fesses, c'est ça ? Oui, de fesses. Je passais beaucoup de temps hier à peaufiner sur Zéna Fassiki qui fait son combat qui est un peu en face aujourd'hui. Déjà, mais au niveau de votre famille, quand vous avez décidé de vous diriger vers l'expression artistique, la nudité artistique et de contribuer à votre manière aussi au débat sur les libertés individuelles, est-ce qu'on ne vous a pas dit « Attention, tu vas trop loin, ça, c'est pas nous, c'est pas nos valeurs, c'est pas les valeurs de la famille ? » Donc, est-ce que vous avez eu ce discours-là aussi à l'intérieur ? Oui, c'était comme ça et en fait, c'est ce qui m'a inspiré à devenir qui je suis parce que si j'ai passé une adolescence sans être, on peut dire, frustrée par la culture Hishouma, j'allais pas faire tout ce combat maintenant et inviter les gens à arrêter cette culture de Hishouma. Donc, et en fait, on connaît très bien Fass, c'est vraiment un environnement très, très conservateur et même ma famille, c'était au début vraiment difficile de leur montrer mes premiers dessins, voilà, je me dessine toute nue. Vos premiers dessins, vous les avez montrés à vos frères, à vos parents ? Oui, oui, mais dans les années 2014, 2015, ça a été vraiment le début de ce que je dessine sur les réseaux sociaux mais là, maintenant, tout va bien, il y a tout le monde qui apprécie ce que je dessine parce qu'ils ont compris le message. Je fais pas la nudité pour le plaisir mais ils ont, on a fait un débat à la table. au sein de la famille. Un conseil de famille, c'est ça ? Pas un conseil de guerre mais un conseil de famille. Donc, vous avez le soutien en tout cas de tous les membres de votre famille, le soutien unanime là-dessus. Oui, oui. Et quand on vous dit ou si on vous dit ou si je vous dis, vous êtes aussi une provocatrice et que est-ce que c'est en provoquant qu'on fait avancer les lignes et qu'en tout cas qu'on les fait bouger et qu'on fait avancer les choses et qu'on fait évoluer les mentalités parce que c'est votre objectif ? Est-ce qu'effectivement vous assumez le fait d'être une provocatrice ? Non, c'est pas mon objectif de provoquer mais c'est juste de commencer des conversations, de faire un appel de tolérance et bien sûr les conservateurs ils vont voir ça comme une provocation, c'est normal. Mais c'est pas mon objectif. D'ailleurs, moi quand je... J'existe sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est un monde virtuel là où tu dois me chercher sur un moteur de recherche et tu vas trouver mon profil et il y a des gens qui font toutes ces étapes toutes ces étapes et ils me disent vous êtes en train de forcer vos idées pour l'autre pays conservateur. Alors comment j'ai rien forcé ? C'est vous qui me cherchez sur les réseaux sociaux et donc ça fait la différence. Je rappelle que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux plus de 25 000 followers donc vous êtes très suivi. C'est 62 000. 62 000, ouais. Donc c'est beaucoup de monde aussi donc vous créez aussi, vous interchangez via les réseaux sociaux parce que vous postez tous vos dessins y compris les plus osés. En fait, je ne les appelle pas mes followers mais c'est vraiment moi je sais très bien c'est Kim en public c'est vraiment la nouvelle génération au Maroc et même en Algérie en France en Tunisie c'est surtout des Marocains qui cherchent cette personne qui va enfin prendre la parole sur tout ce qui est artistique, nudité, sexualité parce que les gens n'osent pas faire ce que je fais parce que ce n'est pas facile ce que je suis en train de faire là. Je suis face à à 35 millions de Marocains qui ne sont pas tous comme moi ça c'est sûr mais c'est des gens qui ont enfin trouvé une personne qui va qui va parler de nudité qui va parler de sexualité qui va parler de tabou en fait. Et surtout l'image l'image pour moi elle a un pouvoir plus fort que le texte parce qu'il y a des auteurs qui ont fait ce que j'ai fait bien avant moi ça fait des années il y a des photographes des chanteurs des artistes mais moi quand je publie une image ça fait transmettre le message en une minute voilà voilà le message Flash chrono Est-ce que vous avez déjà eu des déboires avec des ultra conservateurs mouvement dit islamiste même si le terme est un terme occidental est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non mais ça c'est chaque jour Tous les jours ? Oui Sur les réseaux sociaux ? Oui oui par message Et on vous dit quoi ? C'est toujours des insultes c'est toujours des Mais quel genre d'insultes on vous dit ? Est-ce que vous avez déjà dit que vous êtes une pervertie ? Vous êtes une fille ? Oui Ils me disent qu'il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire je suis en train de ruiner les mœurs des jeunes je suis en train d'inviter les autres Incitation à la débauche c'est ça en fait ? Oui oui Alors que pour moi ça c'est aussi un problème pour moi parce que quand une personne n'arrive pas à s'exprimer sans insulter ça c'est aussi un problème on a un problème de communication et je suis contre cette culture aussi que quand on est contre une personne on doit s'exprimer avec tolérance avec respect avec courtoisie c'est insulté et les gens ils m'insultent et quand je les bloque ils disent mais non j'ai le droit j'ai le droit de t'insulter j'ai le droit de m'exprimer il y a une différence entre critiquer insulter et s'exprimer mais pour vous c'est une bonne chose de pouvoir créer des connexions même si c'est dans un environnement virtuel parce que c'est sur les réseaux sociaux avec des personnes qui ne pensent pas comme vous et qui combattent vos idées oui oui parce que c'est ma cible c'est les conservateurs c'est ma cible parce qu'il y a déjà des modernes qui me disent bravo c'est très bien mais je veux je veux très bien avoir des conservateurs sur mes comptes mais qu'ils soient au moins au moins capables à faire un débat respectueux sans insulter ça c'est très important je voulais faire réagir parce qu'on parlait tout à l'heure de filles de qualificatif de filles perverties un petit peu parce qu'il y a Ahmed Rissouni vous le connaissez ? Ahmed Rissouni président de l'Union internationale des oulemas musulmans qui était l'ancien président du mur du mouvement Unité Réforme qui a fait une chronique et il a qualifié toutes les militantes du mouvement hors la loi avec le manifeste de filles perverties qui n'ont pas trouvé leur chemin le chemin qui doit les mener à une sexualité apaisée qu'est-ce que vous répondez à ça ? bah ma réponse c'est que on doit vraiment arrêter cette culture de haine contre les est-ce que c'est de la liberté d'expression ce que dit Ahmed Rissouni ? ah oui il est libre quand il prend sa plume il écrit une chronique et il qualifie des personnes qui sont derrière le manifesteur de la loi ou peut-être des personnes aussi comme vous qui combattent en fait ces idées en tout cas ces idées un peu rétrogrades et ces lois moyenâgeuses parce que c'est ça en fait votre combat ? est-ce que lui vous dites ben non c'est la liberté d'expression il a le droit de dire ce qu'il veut ? non parce que j'arriverai jamais à lui arrêter ou à lui dire à lui changer sa mentalité parce qu'on le connait très très bien c'est juste que oui il est libre mais c'est malheureux c'est malheureux pour les gens qui sont des leaders pour nous au Maroc ils sont des personnes qui n'arrivent même pas à accepter la diversité et l'inspiration pour vous vous la trouvez comment ? je me dis quand j'ai vu vos différentes BD je me dis l'inspiration est-ce qu'elle est dans la rue ? est-ce qu'elle est en regardant la télé ? est-ce qu'elle est en surfant sur internet ? c'est ma vie d'adolescente parce que j'ai trop galéré parce que si avec mes idées j'étais par exemple à Madrid ou à New York j'allais pas faire ce que je suis en train de faire maintenant mais puisque je suis dans un pays qui n'accepte pas la diversité qui n'est pas vraiment ouvert d'esprit ça il faut vraiment être honnête et le dire ça m'a inspirée d'être frustrée par les Marocains par les lois par la famille par la rue et dire que à chaque fois je fais un truc ils me disent et c'est pour cela j'ai créé choma.com ce livre juste pour dire stop la choma j'en ai marre et ce manifeste on a l'alloi parce qu'on en a parlé en tout début j'ai été surpris de voir que vous n'êtes pas associée à ce manifeste c'est-à-dire oui j'ai signé vous avez fait partie des 10 000 personnes qui ont signé mais voilà vous n'êtes pas allé au-delà vous n'êtes pas plus impliquée que ça dans le manifeste vous venez dans une espèce de combat un petit peu parallèle j'ai partagé pas mal pas mal de choses sur mes stories j'ai signé donc c'est c'est vraiment un groupe de personnes que je respecte beaucoup parce que il faut être vraiment très courageux et j'ai bien vu des autres qui l'ont vraiment attaqué il y a des pages Facebook qui l'ont vraiment attaqué qui ont fait des memes ce qui m'arrive aussi parce qu'il y a beaucoup de critiques qui reviennent en fait qui s'expriment en disant par rapport au manifeste sur la loi mais en fait le problème c'est que ça vient pas du Maroc ça vient de l'étranger donc nous on aurait aimé en fait que cette initiative en tout cas les initiatrices soient essentiellement marocco-marocaines basées au Maroc qui vivent au Maroc c'est juste Leïla qui est basée à Paris mais les autres ils sont à Casar et du coup le truc c'est que les gens ils ont dit que c'est un combat bourgeois alors que moi je répète les bourgeois au Maroc ils sont vraiment libres ils n'ont rien ils n'ont même pas besoin de faire ça parce qu'ils ont l'argent ils ont leur visa ils peuvent voyager faire ce qu'ils veulent mais c'est pas un combat bourgeois c'est vraiment un combat pour le middle class pour les pauvres ça n'a rien vous êtes des personnes de 25 ans comme vous que vous côtoyez que vous connaissez est-ce qu'ils sont sensibles à ce manifestant la loi ces questions des libertés individuelles qui touchent la relation sexuelle au mariage est-ce que c'est des choses pour eux qui sont importantes ou pas ? oui c'est tu sais sur Instagram il n'y a que des il n'y a que des gens qui me suivent à l'âge de 25 ans 20 ans, 19 ans mais des fois ils créent même un compte pour commenter mes dessins pour faire un follow parce que comme je t'ai dit le problème c'est pas facile de parler sur les libertés individuelles face à tout le monde avec la famille il y a des gens oui mais les jeunes est-ce qu'ils sont sensibles à ça cette question de liberté individuelle ou alors c'est pas une priorité et quand ils le sont est-ce qu'ils ne sont pas conservateurs aussi là-dessus est-ce que les jeunes de 22, 23, 24, 25 ans ok la liberté ils vous suivent mais dès que vous leur dites où la liberté individuelle la possibilité d'avoir des relations intimes il y a des jeunes hors mariage ils n'en veulent pas non plus il y a des jeunes qui sont très très conservateurs j'ai rencontré ça et ça m'a c'est malheureux parce qu'ils sont vraiment victimes d'une propagande intégriste islamiste maintenant qui existe dans les stations de radio de chaînes de télévision il y a même réseaux sociaux il y a une grande propagande intégriste ça c'est pas eux le fait d'avoir d'être libre en termes de pensée de s'être forgé une opinion de se dire moi par rapport à des traditions auxquelles je suis très attaché je suis effectivement moi une relation sexuelle en mariage ou l'IVG une interruption volontaire de grossesse et bien j'en veux pas je suis contre ça peut être ça aussi non c'est pas forcément parce qu'on pourrait dire la même chose sur vous on pourrait dire oui mais la résine elle fait ça parce qu'elle est à coquiner avec des courants européens des Etats-Unis moi j'essaye pas d'insister sur les marocains de penser comme ça et pas comme ça oui vous êtes contre l'IVG vous êtes ça ça m'est égal je le respecte mais juste ne forcez pas une idéologie pour nous ou un lifestyle qui vous arrange mais qui nous arrange pas c'est ça c'est ça le truc vous voulez un débat un débat ouvert mais ce que je vous disais par là c'est que si je vous dis que la tendance au niveau des jeunes de votre génération ils sont beaucoup plus conservateurs que modernes que quoi ? beaucoup plus conservateurs que modernes pour l'instant et que vous êtes en fait et que vous seriez en tout cas une extrême minorité agissante dynamique qui a le mérite d'exister attention ce que je peux dire c'est que la nouvelle génération qui n'est pas conservatrice elle existe mais elle a juste un pourcentage de 5% des jeunes c'est pas vraiment c'est pas un grand nombre malheureusement mais ça change avec le temps parce que moi c'est ça mon travail c'est d'ouvrir les débats c'est opening the third eye interpeller les consciences et en fait susciter l'intérêt des réactions en fait c'est ça votre truc donc une provocatrice parce que moi j'étais comme ça quand j'avais 15 ans j'étais victime des propagandes intégristes mais une fois j'ai voyagé une fois j'ai lu des livres j'ai vu j'ai rentré dans des musées ça m'a ça vous a ouvert l'esprit en fait waouh ouais et les jeunes ont besoin de ça parce que tout ce qu'on disait tout à l'heure c'est important en termes d'identifiant parce que même si par image je vous ai présenté comme la nouvelle icône féministe du monde c'est qu'en fait ce que vous faites c'est la trajectoire que vous avez prise parce que je rappelle que vous avez fait des écoles vous êtes ingénieur en mécanique et que vous êtes aujourd'hui dans la BD dans la création et l'expression artistique c'est en fait ça a été conditionné cette nouvelle trajectoire par votre propre expérience de vie vous adolescente harcelée victime de scie vous avez parlé de propagande islamiste et islamisante c'est ça en fait ouais ouais c'est ça c'est ça qui a été le tournant de votre vie qui a constitué un déclic bien sûr et du coup moi ce que je suis en train de faire aussi c'est que remplacer le vide de la consommation artistique au Maroc parce que j'ai bien voyagé partout au monde et j'ai vu comment un jeune américain à l'âge de à 11 ans il a déjà sa collection de livres il est en train de dire oui ce musée je ne l'ai pas encore visité je dois le visiter mais je ne vois pas cette motivation chez les marocains tu lui dis vas-y il y a un musée à casa on va voir la nouvelle collection de Picasso ah non je préfère regarder le football je préfère fumer rester sur ma playstation ça ça fait vraiment une grande partie du problème mais en même temps il peut regarder il peut consommer de la vous dites la consommation artistique sans forcément être attiré par des filles dénudées dans des bandes dessinées non c'est pour moi l'art c'est pas la nudité bien sûr quand on dit l'art il y a plusieurs types d'art il y a plusieurs contenus mais ça ouvre l'esprit quand même ça joue un grand rôle en tout cas ça a été votre cas ça vous a transformé Zainab wow une nouvelle Zainab c'est vrai c'est à dire que vous avez dit moi j'ai eu un déclic à 14-15 ans aujourd'hui vous en avez 25 c'est à dire qu'en 10 ans en fait votre personnalité a complètement complètement été transformée à 16 ans donc ça fait 9 ans en fait vous êtes complètement transformé est-ce que vous êtes mieux dans votre tête mieux dans votre corps aujourd'hui c'est juste une question parce que je vais le répéter si j'étais vraiment née dans un autre pays dans un autre environnement j'allais pas être qui je suis maintenant c'est juste une question d'environnement conservateur qui m'a donné cette énergie de changer la situation vous vous intéressez à la politique ouais ça vous intéresse un peu beaucoup à la folie non pas à la folie mais je dois savoir ce que je dois savoir je regarde les news je lis des livres ça fait partie un artiste il doit vraiment il doit absolument être à jour avec tout ce qui est politique et la politique chez nous vous en pensez quoi avec les partis qui gouvernent avec le parti j'utilise développement le RNI le SFP le nouveau gouvernement d'ailleurs parce qu'il y a un nouveau gouvernement depuis un peu plus de 10 jours vous suivez ça vous regardez ça de près il y a 4 femmes qui ont intégré qui font partie de la nouvelle coalition gouvernementale avec des grands portefeuilles ministériels j'ai créé 3 BD qui font l'éducation politique ça je l'ai fait bien avant l'éducation sexuelle et le message dedans c'était d'inviter la nouvelle génération à voter et moi ce que je dis de tout ce qui est politique maintenant c'est que les jeunes ils ne votent pas et ils croient que c'est ça ce qu'il faut faire alors qu'une partie du changement c'est d'aller voter sur les partis qu'on aime bien avoir au parlement ou quoi que ce soit mais les jeunes ils ne sont pas motivés à voter la dernière fois c'était juste 20% des Marocains ou je ne sais pas combien qui ont voté et c'est ça et donc on ne doit pas être après les élections insatisfaits pour ce qu'on a alors que c'est nous qu'on n'a pas voté ça veut dire quoi ? ça veut dire que aujourd'hui ceux qui n'ont pas voté qui défendent les libertés individuelles et qui demandent la modification des articles dans le code pénal ils sont mal placés parce qu'ils ne votent pas ? il faut voter pour moi c'est important parce qu'on a des partis politiques qui partagent nos idées de liberté individuelle mais on a trouvé que sur les réseaux sociaux ils avaient juste un fan club ce n'était pas des gens qui votaient mais c'était juste des likes et des partages donc il faut voter parce que les partis politiques aujourd'hui sur les libertés individuelles on a parlé sur le manifeste dans la loi ils sont interpellés aussi ils devraient en tout cas prendre une position sur une rénovation du code pénal et certains articles vous êtes plutôt optimiste ou pas vous ? je suis toujours optimiste vous pensez que là il va y avoir une modification des articles du code pénal ? ça prend du temps ça prend du temps tu sais l'Europe avant ça n'est pas arrivé il y avait des révolutions il y avait des ils étaient il y a eu des combats idéologiques il y a eu des combats d'idées plus que nous en fait l'Europe et les Etats-Unis donc ça ça prend du temps on est juste en retard les pays européens sont plus conservateurs que... avant encore aujourd'hui aussi non ? oui il y avait des crimes il y avait la torture c'était vraiment pire que nous mais ça prend... je te dis on est juste en retard mais en retard par rapport à qui ? par rapport à quoi ? on est en retard de tout ce qui est révolution sur les libertés individuelles sur la révolution sexuelle en fait ? oui c'est récent cette révolution sexuelle c'est récent au Maroc les années 90 on n'avait pas des activistes qui crient moi je veux ça n'existe on avait dans les années 70-80 des militantes des militantes marocaines qui militaient pour les libertés individuelles ça c'est sûr ça n'est pas d'aujourd'hui il y avait des auteurs il y avait des gens mais pas comme maintenant parce que les réseaux sociaux ils ont changé le jeu ils ont complètement transformé cette révolution c'est devenu une révolution virtuelle et ça affecte ça fait du lobbying pour les leaders et tout et quand vous baladez en tout cas quand vous êtes amené à partir à l'étranger parce que vous étiez aux Etats-Unis il n'y a pas très longtemps vous avez fait New York la Maison Blanche j'ai vu une belle photo de Sina Fasiki devant la Maison Blanche devant la maison de Donald Trump c'est ça ? si à telle aussi vous êtes baladé beaucoup on vous interpelle un petit peu sur la femme au Maroc la femme marocaine c'était mon objectif parce que c'est l'ambassade des Etats-Unis à Rabat qui m'a invité à représenter ce combat aux Etats-Unis parce que ce que je suis en train de dessiner est très sensible pour le public marocain et en fait là-bas j'étais vraiment choquée parce qu'il y a des Américains qui étaient vraiment au courant pour ce qui s'est passé pour les volontaires belges et pour les les jeunes bénévoles adolescentes et pour les deux touristes décapités parce que c'est malheureux quand juste deux Marocains ou quatre Marocains sont en train de ruiner l'image de 35 millions marocains parce qu'on n'est pas comme ça ruiner pas forcément en tout cas ternis c'est peut-être ouais parce que c'est plus sympa de voir Zinef et Sikin une jeune fille de 25 ans totalement décomplexée et détendue par rapport à la sexualité c'est ça qui passe mieux chez les occidentaux parce qu'on pourrait dire ça aussi on pourrait dire bah oui voilà en fait Zinef elle a le profil portrait robot parfait en fait il y a un point important c'est que les gens ils me disent que je suis influencé par la culture ouest tout ce qui est western culture de sexualité alors que moi je dis que la liberté sexuelle elle n'a pas une nationalité elle n'a pas l'identité propre elle n'est pas locale c'est pas les américains les européens ils n'ont pas inventé la liberté sexuelle c'est juste qu'ils nous ont précédé à éclater ce mouvement et à bien comprendre les gens en fait l'enjeu c'est quoi c'est qu'on peut être pour les libertés individuelles pour la liberté sexuelle sans inciter à la débauche sans encourager le tout le n'importe quoi en fait c'est ça mais bien sûr parce que quand je dis que je veux la liberté sexuelle et je veux aussi qu'on soit responsable avec cette liberté qu'on on n'est pas dans à la forêt ou je sais pas quoi mais on fait pas n'importe quoi en fait oui on a un cerveau libre sexuellement mais responsable aussi mais oui humainement et assumer cette responsabilité parce que c'est ça les marocains ils ont juste peur ils ont juste peur ok on aura une liberté sexuelle au maroc mais les marocains ils sont même pas prêts et c'est vrai c'est pour ça il faut ouvrir un débat d'éducation sexuelle et après on commence par la pratique vous pouvez de toute façon je pense qu'il y a un débat national aujourd'hui enfin un débat en tout cas qui devrait devenir national un débat public sur les libertés individuelles bon il y a eu l'histoire avec de la jeune fille de Rabat en général aujourd'hui le débat c'est il est posé mais il est porté par la société civile pas par les politiques non par la société civile malheureusement juste la société civile mais des fois moi je vois que quand on a une victime par exemple Hajar ou bien Hanan de Rabat ou Zineb de Kaza on a ces deux semaines sur les réseaux sociaux en train de les hashtags et tout après ça finit après on attend une nouvelle victime après on recommence donc pour moi on va pas rester comme ça tout le temps mais c'est pour cela j'ai dit il faut voter la prochaine fois il faut vraiment voter moi je vais voter et ça fait vraiment partie du il faut voter ou il faut bien voter les deux parce qu'il y a les gens qui votent il y a des personnes qui votent il y a des jeunes comme vous qui votent le parti par exemple qui est arrivé en tête aux dernières élections a fait un million et demi de voix avec aussi des jeunes qui ont voté pour le parti dit conservateur donc c'est quoi si c'est le parti conservateur qui remporte une fois de plus les élections on doit attendre patienter sur l'ouverture d'un débat sur le Maroc et sa modernité il faut accepter la règle du jeu il faut accepter les jeunes c'est ça en fait et se contenter de faire des dessins de la BD de l'expression artistique non je sais pas ou combat dans la rue militant avec des il faut tout faire on est dans une situation là où il faut rien laisser il faut tout faire et qu'on soit tous unis au lieu de parce que moi je vois même les modernes ils sont en guerre entre eux alors qu'est-ce qu'on a laissé pour les conservateurs rien donc il faut être unis dans ce combat vous appelez-vous à l'union dans le combat pour les libertés individuelles bien sûr plutôt faire avancer les VG ou plutôt faire avancer les relations sexuelles en mariage c'est faire avancer les mentalités d'abord parce qu'il y a un grand grand pourcentage parce que vous êtes beaucoup plus quand on est sur la nudité artistique on est beaucoup plus sur un décloisonnement en matière de liberté sexuelle plutôt que les VG non ? non c'est en fait pour moi ça c'est un point que j'ai bien détaillé dans mon livre chez moi c'est que corps c'est une chose et sexualité c'est autre chose et nous on est en train de relier les deux c'est comme si c'était un seul concept alors que c'est deux concepts très très indépendants donc moi quand je dessine la nudité c'est en train d'inviter les Marocains à ouvrir leur comment ils voient le corps féminin parce que le corps masculin il est déjà libre pour moi le corps masculin il est libre mais le corps féminin il n'est pas libre il doit être couvert pour qu'il soit respecté et s'il est dénudé il n'a pas sa valeur il n'a pas le respect un mot sur le think tank le mouvement parce que c'est la tête de mouvement Women Power pour lutter contre la culture du harcèlement oui j'ai créé le collectif Women Power ça c'est autre chose ça c'est juste pour je faisais des événements chaque mois et je le fais encore durant mes voyages et j'invite des jeunes filles marocaines celles qui veulent devenir des artistes entrepreneurs parce que j'avoue que c'est vraiment très difficile ici d'être débutante en art et en entrepreneuriat parce que il y a c'est il y a vraiment c'est un peu le parcours du combattant oui c'est comment on dit c'est très difficile parce que moi c'était c'était la galère au début quand je commençais en 2014 parce que il y a une masculinité qui qui est dominante oui c'est incroyable et on essaie durant ces événements de leur motiver avec des coachs avec des formations de leur dire voilà et à la fin on est tous ensemble dans un groupe Facebook alors chacune qui a besoin d'un truc on partage donc la solidarité féminine oui et féministe surtout oui donc Achuma c'est sorti c'est sorti début début septembre le 12 je crois le 12 septembre le 12 septembre vous avez déjà fait pas mal de vous avez couvert pas mal de cérémonies à Casablanca Rabat dans les différentes librairies des signatures diffusées dans tous les pays francophones y compris bien sûr le Maroc et pourquoi pas anglophones pourquoi pas arabophones alors déjà j'ai deux réponses à cette question alors pourquoi j'ai pas utilisé l'arabe moi je préfère déjà quand je parle de la sexualité au Maroc je préfère parler en délija parce que c'est la langue qui est plus utilisée par les marocains et en délija j'ai galéré à ne pas trouver les mots à décrire juste par exemple les parties génitaux les organes j'ai pas trouvé les mots il y a juste des insultes il y a juste des mots péjoratifs et du coup ça m'a freinée donc c'est pour cela j'ai commencé en français déjà au début c'était l'anglais maintenant français et je suis en train de travailler sur des ateliers pour recréer des mots en délija et ça fait partie de la culture on n'a pas les mots donc on va jamais briser ces tabous et deuxièmement pourquoi j'ai fait oui c'est avec une maison d'édition française à Paris ça c'est un point point de vue un peu professionnel parce que j'ai pas trouvé vraiment avec qui bosser au Maroc en protégeant les droits de mon livre les droits d'image de création mes droits aussi donc ça c'était à part non c'est pas pour vous avez fait ça avec une maison d'édition française non pas qu'une maison d'édition marocaine ne voulait pas vous accompagner non j'avais des maisons d'édition marocaine marocaine parce qu'il faut vous souhaiter Zinam Fassiki parce que vous avez 25 ans vous présentez comme la nouvelle icône féministe du monde arabe c'est quoi encore vous avez c'est Zinam qui a vécu une transformation de ces dix dernières années donc c'est quoi pour les dix prochaines années alors là je suis juste je me concentre sur ma carrière d'artiste et je travaille sur des expositions plein plein de livres qui vont sortir dont il y a aussi l'éducation politique parce que moi c'est pas juste l'éducation sexuelle c'est pas l'éducation sexuelle politique il y a aussi l'éducation politique pas sexuelle non pas sexuelle politique parce que c'est très très important et juste toujours au travers de la BD des bandes dessinées avec des personnages et des bulles c'est ça en fait ouais c'est ça c'est votre monde à vous ouais mais restez-y en tout cas c'est très bien merci voilà et je voulais une fois de plus un vous remercier d'avoir accepté l'invitation merci à vous au débat Zineb et puis deux ben voilà bonne route comme on dit merci bonne chance à vous ce qui est important effectivement c'est de pouvoir aussi ouvrir des débats respectueux courtois et sereins et d'avoir des échanges qui soient constructifs merci à vous merci à vous merci à vous